Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui a marqué le pari des années 80. D'abord à Montmartre-et-Pigal, puis dans toute la capitale, des vieilles dames sont assassinées chez elles pour quelques francs. Pendant plusieurs années, le 36 quai des Orfèvres est tenu en échec, puis l'enquête finit par aboutir. Thierry Paulin et Jean-Thierry Maturin, un improbable duo criminel qui naviguait dans le monde de la nuit, est démasqué. Nous décrypterons cette affaire qui a marqué son époque avec Alain Bauer, professeur de criminologie. « Le tueur et les vieilles dames, c'est un film de Charlotte Durand ». Le 18e arrondissement a toujours été un quartier très pittoresque. Un quartier qui a du charme, où on aime se promener. Très vivant, mais qui a un petit peu de visage. Il y a le coin touristique de Montmartre, il y a le Sacré-Cœur, il y a tout cela. Et puis il y a aussi cette vie nocturne, Pigalle, et les trafics. C'est vrai qu'il y a une population cosmopolite et une population très populaire. Il y a aussi beaucoup de drogues, de dealers, donc il y a une insécurité. Le 5 octobre, je suis de permanence à la crime. C'est un vendredi, et j'ai une mère âgée qui habite pas très loin de la crime. J'ai décidé d'aller dîner chez elle. Alors que je regagne mon domicile, appel de l'état-major de l'APJ, pour me signaler la découverte du corps d'une personne âgée à son domicile. On me demande de me transporter sur le champ. Dix russolniers. C'est la concierge qui donne l'alerte. On découvre une femme dans son appartement, morte, et tuée d'une façon très violente. L'appartement est saccagé, et surtout, elle est dans un état catastrophique. La victime est une femme âgée, veuve, Madame Anne Pontus, veuve barbier. C'est une femme qui doit avoir autour de 80 ans, qui vive seule dans son appartement. Elle a les chevilles entravées par un foulard, ainsi que les poignets dans le dos. Elle a une boucle d'oreille arrachée, elle a un oeil au beurre noir, donc elle a subi des violences. Manifestement, on a dû la torturer pour obtenir des renseignements. Les policiers remarquent qu'il n'y a pas d'effraction, donc ça laisse supposer qu'elle est rentrée en même temps que ses agresseurs, ou plus exactement que ses agresseurs sont rentrés en même temps qu'elle. On voit manifestement que cette personne rentrait de faire ses courses. Elle a vraisemblablement été suivie dans la rue jusqu'à chez elle. On a l'impression qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. L'appartement est retourné. Les arbres ont été vidés, tout est sans dessus dessous. Vous avez une superbe trace palmaire sur une glace murale à l'entrée de la chambre. Alors manifestement, on pense qu'une personne a perdu l'équilibre en cheminant sur le bazar qui est sur le sol et qu'elle s'est appuyée sur le mur. On est loin de se douter en ce 5 octobre 1984 de la suite des événements. On s'aperçoit le lendemain qu'il y a une autre affaire qui s'est déroulée dans la même journée sur une personne âgée également. Elle a été agressée à son domicile, a priori dans des circonstances qui ressemble beaucoup à Madame Pontus, sauf qu'elle n'est pas morte. La chance a voulu que des amis de cette dame lui rendaient visite cet après-midi-là. Et donc, ils l'ont découverte sous un amas de matelas et elle était vivante. Ce 5 octobre, on a à priori deux agressions qui semblent être le fait d'auteurs similaires. Ensuite, il va y en avoir une autre, le 7, puis le 8, puis le 9. Une première victime, une deuxième victime, une troisième victime, et puis finalement 9 victimes en un mois.